Ce n'est encore qu'un prototype, un petit appareil doté d'une technologie de pointe pour détecter les micro-particules à la sortie des pots d'échappement des véhicules diesel. L'objectif, sanctionner les automobilistes qui roulent avec un filtre à particules défectueux ou qu'ils l'ont carrément enlevé, une fraude de plus en plus courante. Ça arrive régulièrement que des personnes enlèvent leur filtre à particules. Donc ils se colmatent et puis ils le suppriment pour ne pas avoir à payer la réparation. Voilà à quoi ressemble un filtre à particules, plutôt volumineux donc. Et pourtant, paradoxalement, les contrôleurs ont beaucoup de difficultés à repérer les fraudeurs qui roulent sans. Il est caché quelque part derrière les protections en plastique qu'on voit ici. Donc on ne le voit pas alors ? Absolument impossible de le voir. Sur la majorité des voitures, on ne le voit pas. Donc actuellement, vous ne savez pas détecter s'il est présent ou pas ? Non, impossible. Quand on a ce genre de cas, on ne voit rien du tout. Avec ce nouveau système de mesure, les infractions seront beaucoup plus facilement sanctionnées. Différents modèles seront testés pendant six mois pour déterminer l'appareil le plus fiable. D'abord, c'est le nombre des particules. Et la deuxième manière, c'est la masse des particules. Et après, on va voir ce qui est la manière la plus efficace. Et donc ça, ce n'est pas encore déterminé aujourd'hui ? Non, ce n'est pas encore déterminé aujourd'hui. On fait des tests sur place. Et après, on va faire des analyses de data. On travaille ensemble pour ça avec trois universités. Et après, on va donner un conseil au gouvernement. Et c'est la décision qui va être prise. 10 000 véhicules vont être contrôlés. Les trois régions ont débloqué un budget de 340 000 euros pour réaliser les tests. S'ils sont concluants, ce nouveau type de contrôle sera généralisé le plus rapidement possible.